Monsieur le député, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les anciens combattants et les membres de leur famille, mesdames et messieurs, il y a 67 ans déjà l'Europe sortait de la guerre, la plus terrible qu'elle eût jamais connue, la plus meurtrière aussi avec 55 millions de morts dont 30 millions de civils, la plus destructrice également avec l'emploi de bombardements de masse pour la première fois, d'obus incendiaires qui ravagèrent les villes entières et de bombes nucléaires, la plus terrible enfin avec le développement de la funeste idéologie nazie. Une idéologie très simple, très simpliste, fondée sur la haine et l'illumination, de ceux jugés différents du modèle à rien de référence. Pendant toute la durée de cette guerre, les dirigeants nazis vont mettre en œuvre ce programme terrible en exterminant juifs, zyganes, handicapés, homosexuels, francs-maçons, résistants, communistes. Heureusement, cette guerre aura aussi ses héros, combattants célèbres ou tout simplement de l'ombre, civils ou militaires, jeunes ou plus âgés, qui finiront par mettre enfin à terre l'odieux régime. Et même si certains refusent le titre de héros, nous devons aujourd'hui leur rendre encore hommage pour leur courage sans faille alors que d'autres renonçaient facilement. Un hommage aux soldats des forces françaises libres qui ont continué de lutter quand tout semblait perdu et qui n'ont jamais abandonné. Un hommage aux soldats de l'armée d'Afrique qui ont payé le prix du sang pour libérer une France qui les a depuis bien souvent oubliés. Un hommage à nos alliés dont le soutien indéfectible et indispensable a permis la victoire finale. Un hommage enfin à l'armée des ombres, tous ces résistants qui ont pendant plus de 4 ans lutté depuis l'intérieur et fait tous les sacrifices pour en finir avec l'occupation nazie. Hommage aussi aux justes parmi les nations, lesquelles malgré les dangers encourus n'hésitèrent pas de façon admirable à protéger et à cacher des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières parfois dont le seul crime était d'être né juif. Ce fut le cas, comme vous le savez tous désormais, de Maurice Pouget et de son épouse Elvire, né Brabant. Tous deux, employés communaux d'Aulnay-sous-Bois, ont accueilli dans leur logement de fonction de l'hôtel de ville en lui donnant leur nom, Françoise Mandelbaum, alors âgée de 8 ans. Et de janvier 1943 à fin septembre 1944, ils l'ont protégée au péril de leur vie. Les noms de Maurice et Elvire Pouget seront inscrits sur le mur d'honneur du Jardin des Justes parmi les nations de Yad Vashem à Jérusalem, ainsi que dans l'allée des Justes sur un des murs extérieurs du mémorial de la Shoah à Paris. Et j'ai également proposé que la mémoire des époux Pouget soit honorée en donnant leur nom au salon d'honneur de l'hôtel de ville. La commission de dénomination des rues et équipements publics présidée par Miguel Hernandez, adjoint au maire, a validé cette proposition, laquelle sera soumise au vote du Conseil municipal du 10 mai prochain. Mais peut-être plus que la fin de la guerre en Europe, c'est le début de la paix que nous célébrons aujourd'hui. Le traumatisme de la guerre aura au moins permis la réconciliation des peuples européens. Depuis près de 60 ans maintenant, les nations européennes travaillent main dans la main pour construire ensemble un avenir durable. Et cela, malgré les obstacles nombreux et malgré celles et ceux qui voudraient en finir avec l'idée européenne. Ce fut aussi le début de l'application du programme du Conseil national de la résistance, avec par exemple la mise en place d'un système de retraite et d'assurance maladie. Et ces acquis qui font maintenant partie intégrante de la démocratie française et qui sont indispensables à une République qui se réclame des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Malheureusement, nous le savons, ces acquis sont plus que jamais menacés par la crise économique, par la récession et par l'austérité. Nous-mêmes, nous ne devons jamais oublier les conséquences du renoncement aux valeurs de la République. Nous ne devons pas respecter pour leur mémoire et pour leur action de porter haut les valeurs de ceux des saines qui sont morts pour ce juste combat, qui sont morts pour que vive la paix, pour que vive la République et pour que vive la France.